Vous avez une télé 8K vous ? Non ? Vous avez une caméra 8K ? Non ? Vous avez un smartphone qui filme en 8K ? Oui ? Non ? Mais la 8K, ça veut dire quoi ? Ça sert à quoi ? Eh bien on va éclaircir tout ça dans cette vidéo générique. Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à toi. Vous connaissez la 4K, bien sûr, elle est partout, sur votre télé ou votre PC peut-être, sur votre smartphone sûrement. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer ce que veut dire 8K et surtout vous expliquer à quoi ça sert vraiment. Et vous verrez que ce n'est pas forcément utile pour tout le monde au moment où je tourne cette vidéo, voire pour presque personne d'ailleurs. Si vous êtes bien installé, je commence. La 8K, ou la 4K d'ailleurs, est la résolution d'une image, sa taille en quelque sorte. Petit moment de définition. En français, la résolution désigne le rapport entre le nombre total de pixels affiché par l'écran et sa taille en diagonale. Une résolution 8K représente 7680 pixels de largeur par 4320 pixels de hauteur. Ok, il commence à me casser les ***, les gars, avec ces chiffres bizarres. J'explique. Une résolution 8K, c'est 2 fois plus de pixels que la 4K, que l'on appelle aussi UHD, et 4 fois plus que la Full HD. Donc en gros, lorsque vous regardez une image enregistrée en 8K, elle est donc plus grande, plus détaillée, et donc meilleure tout simplement ? Eh ben non, pas forcément. Je vous explique ça plus tard dans la vidéo, restons focus. Tiens, au passage, si tu aimes un peu ou beaucoup cette vidéo, mets le pouce bleu. Ensuite, la 8K porte souvent plusieurs noms. On la nomme aussi 4320p, ou Ultra HD 8K, UHD 8K. Ce sont en fait des normes, des histoires de marketing et autres blabla. Ça veut dire la même chose, ou presque. Je dis presque parce que la résolution 8K, ce n'est pas la même au cinéma, car l'écran n'a pas la même hauteur qu'une TV. Mais on passe, ce n'est pas important, sauf si vous faites fou du cinéma. Où trouve-t-on une résolution 8K aujourd'hui ? Bien sûr, dans les écrans TV, très cher, dans les caméras professionnelles, ou sur certains appareils photo, hybrides, mais aussi désormais dans nos smartphones. Attention, pas tous les smartphones. Voici quelques modèles capables de filmer en 8K, le Samsung Galaxy S20 et S21, le Xiaomi Mi 10T, mais pas d'iPhone pour l'instant. C'est peut-être au programme de l'iPhone 14. Il y a une vidéo qui s'affiche au-dessus de moi là, où je parle de l'iPhone 14. Alors, la 8K, ça nous sert à quoi, finalement ? C'est beaucoup mieux que la 4K, hein ? Oui, mais non. Je vais entrer dans le détail, mais juste avant, tu peux envisager de t'abonner à ma chaîne et activer les notifications sur la petite cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Je disais, entrons dans le détail. As-tu besoin d'une TV 8K dans ton salon ? Eh bien non, car pour profiter de la ultra-haute définition 8K sur un écran TV, il faut du contenu diffusé en ultra-haute définition 8K. À ma connaissance, en France, il n'y en a pas. À part quelques vidéos YouTube, mais on parle de mettre entre 1500 et 3000 euros dans une télé. Ça n'a donc aucun intérêt. Par contre, avoir une TV UHD, la 4K pour une TV, quoi, c'est intéressant, sans être obligatoire non plus. Car Netflix, Apple TV+, Prime Vidéo, par exemple, diffuse en 4K UHD. Autre question que vous vous posez, peut-être, ai-je besoin de filmer en 8K avec mon smartphone pour faire de plus belles vidéos ? Une fois encore, pas du tout. Tout d'abord, la plupart du temps, tu regardes ces vidéos sur un smartphone. Et un écran de smartphone, ce n'est pas en 8K, ce n'est même pas en 4K, c'est à peine de la Full HD dans le meilleur des cas. Donc, tu ne verras pas beaucoup de différence de qualité entre une vidéo 8K ou une vidéo 4K ou Full HD sur un écran de mobile, tout simplement. En plus, il faut savoir qu'un fichier 8K pèse beaucoup plus lourd que la 4K ou la Full HD. Donc, ton smartphone sera saturé en un clin d'oeil. Mais dans certains cas, pourtant, la 8K peut être utile. Pour un public de passionnés de vidéos et autres pros en tout genre, filmer en 4K pour montrer une vidéo en 4K et donc faire du downscaling, ça devient intéressant. Car tu peux zoomer ou cropper dans ta vidéo sans perdre beaucoup de qualité, comme pour une photo. Ou capturer une image fixe dans une vidéo 8K, c'est avoir une photo très haute résolution. Vous pouvez donc filmer et récupérer des photos de très très bonne qualité après, dans la vidéo, et bien c'est bien pratique. En conclusion, la résolution 8K est aujourd'hui une évolution technologique intéressante pour les professionnels du cinéma ou les pros de la vidéo. Pour toutes les autres utilisations, ça ne sert strictement à rien. Si vous envisagez d'acheter une TV 8K pour avoir une super qualité, ce n'est pas la peine. Si votre smartphone filme en 8K, désactivez la fonction. Nous sommes tout simplement dans une course à la technologie, histoire de vendre de la nouveauté qui s'avère inutile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Si vous êtes bien installé, ne bougez pas et regardez la prochaine vidéo, elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501